Musique Donc, comme tu l'as dit, j'ai hétéro, j'ai 25 ans, je suis adhérente des cours parties depuis 2009. Donc, j'ai adhérente des cours par le biais du syndicalisme étudiant, parce que j'ai Bac de plus 5 actuellement, et je suis venue naturellement au syndicalisme étudiant, parce que je viens d'une famille syndicaliste, même si elle n'est pas communiste. Et donc, c'est comme ça, petite tactique, mon combat, en fait, c'est construit de façon plus personnelle. Et donc, actuellement, je suis au chômage depuis la fin de mes études. Donc, effectivement, comme beaucoup de jeunes, c'est la galère. Alors, voilà, j'ai écrit, je ne sais même pas, je n'ai pas arrêté de compter, en fait, je ne sais pas combien de lettres, j'ai reçu que des refus. Quand je les rappelle pour savoir pourquoi, ils me disent, « Ah, bah non, c'est juste l'expérience, alors que je ne corresponde parfaitement au profil, etc. » J'ai eu qu'un seul entretien, c'est pour une mission de trois mâts. Donc, pareil, même si on a un emploi, c'est encore la précarité. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je me retrouve beaucoup dans le combat contre la loi El Comuni, parce qu'on a tendance de plus en plus dans la société à se voir comme des individus. Et pour moi, le commun et la lutte collective, en fait, ça reste vraiment quelque chose d'important et fondamental. Ben, j'attends, en fait, de ce congrès d'abord, parce que c'est mon premier congrès, et j'attends de ce congrès que ce soit vraiment la conclusion, le point d'orgue de tous les débats, de tous les travaux qu'il y a eu dans les sections, les fédérations, etc. Et plus, finalement, j'attends aussi qu'on sorte vraiment tous unis avec un projet et vraiment une force de frappe organisée, etc. Parce que, dans le contexte actuel, en fait, on voit que nos adversaires, effectivement, ils sont unis, organisés, ils ont des outils, etc. Et j'attends que nous, en fait, on puisse vraiment leur tenir tête et inverser le rapport de force sur toutes ces choses-là. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada